J'aimerais inviter Jean-Luc Varel sur scène maintenant pour qu'il nous parle de la blockchain en mots simples. En deux mots, Jean-Luc Varel, c'est un auteur bitcoin. Il va vous parler de ça plus en détail et aussi un keynote speaker et travailler avec Deloitte pour faire avancer le domaine. Alors, est-ce que vous m'entendez ? Oui. Alors, petite correction, je ne travaille plus avec Deloitte, c'était il y a quelques années. Je suis indépendant pour le moment. Et donc, ce que je fais, c'est des conférences, beaucoup de formations plutôt à l'étranger, des missions de conseil, on aura l'occasion d'en reparler. Et aussi, je travaille avec un fonds d'investissement, Tioga Capital, là aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est de lancer des slides et de vous expliquer en deux mots très, très simples, c'est quoi la blockchain. Alors, j'aime bien comparer la blockchain avec l'Internet dans le sens où l'Internet a amené une décentralisation de l'information. Tout le monde peut créer de l'information et la blockchain va faire la même chose avec la valeur. Alors, on va voir tout de suite à quoi ça mène. Alors, dans la blockchain, peut-être intéressant de dire qu'il y a deux types de blockchain. Il y a ce qu'on appelle les blockchains publics et les blockchains privés. Les blockchains publics, ce sont les blockchains non permissionnés. On n'a pas besoin d'une permission pour faire partie de la communauté blockchain non permissionnée et publique. Et de l'autre côté, on a les blockchains privés, permissionnés, où là, on a besoin d'une permission avant de rentrer dans la communauté blockchain. Il s'agit là plutôt de blockchain utilisée par des instances, soit publiques, soit des instances privées qui veulent créer leur propre réseau. Donc, on peut passer à travers les slides. Je vais vous arrêter. Voilà. Juste pour dire que dans ces deux mondes, on a toute une série d'applications blockchain. On parle souvent de bitcoin comme étant une application blockchain. Mais en fait, l'idée aujourd'hui, ce n'est pas juste de parler bitcoin, mais c'est aussi de regarder un peu toutes les autres applications qu'on a. Alors, on ne va pas avoir le temps de passer à travers. Je n'ai que quelques minutes. Mais ce que je vais vous mettre en place, enfin mettre en place chez vous, c'est vraiment qu'est-ce qu'on peut faire avec d'un point de vue conceptuel. Et puis, c'est à vous d'imaginer un peu les cas d'usage qui seront possibles. Je propose qu'on passe au prochain slide et encore le prochain, si on a couvert. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ? On va voir trois niveaux. Il y en a plus. Il y a notamment les DAO qui seront peut-être abordés plus tard dans la journée. Mais ce sont les trois niveaux plutôt basiques. L'idée ici étant de donner vraiment une introduction. Le premier, c'est le record keeping. C'est donc garder une trace de ce qui a été dit ou de ce qui a été fait dans la blockchain. La blockchain, en fait, c'est quoi ? C'est une base de données. On va l'illustrer ici. C'est un ensemble de blocs. Chaque bloc ici contient des informations. Et dans ces blocs, on va mettre des informations qu'on va garder. Alors, comme vous pouvez le remarquer, ce sont des blocs qui s'empilent. D'où ça forme une chaîne de blocs. D'où le mot blockchain. Et forcément, on travaille en communauté. Comme je l'ai dit plusieurs fois déjà, le blockchain, c'est toujours une communauté. Et donc, on n'a pas juste une seule blockchain qui est sur l'ordinateur d'une seule personne. On a un ensemble de blockchains qui travaillent ensemble en tant que communauté. Alors, comment ça se passe quand on met des informations là-dedans ? On va prendre un exemple très simple. Imaginons que je décide de mettre mon bouquin dans la blockchain. Alors, le bouquin, comme vous pouvez le constater, il est un peu grand par rapport au bloc. Donc, on ne peut pas le rentrer dans un bloc. C'est parce que les blocs ont une taille limitée. Donc, on va être très, très consciencieux de l'information qu'on met sur la blockchain. Alors, plutôt que de mettre le bouquin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une empreinte digitale du bouquin dans la blockchain. Cette empreinte digitale, elle va représenter mon bouquin sans forcément le dévoiler. Alors, il y a un autre bloc qui arrive. Maintenant, imaginons que quelqu'un voudrait faire un copier-coller de mon bouquin, le publier sous son nom. Il devrait retirer la preuve que je détiens le bouquin à un certain moment sur la blockchain. Donc, j'ai mis mon bouquin avec mon identité blockchain, enfin, en tout cas, une représentation de mon bouquin avec mon identité blockchain dans le bloc numéro 2. Il faudrait retirer ce bloc numéro 2. Alors, retirer ce bloc numéro 2, c'est peut-être possible sur un ordinateur, mais il faudrait le faire sur tous les ordinateurs de toute la communauté blockchain, ce qui rend déjà beaucoup plus compliqué la tâche. Alors, au-delà de ça, il y a aussi certaines règles sur le monde de la blockchain. J'ai déjà expliqué que les blocs se suivent. En fait, ce qui se passe, c'est que chaque bloc fait une référence au bloc précédent. Et donc, quand bien même une personne arriverait à retirer ou voudrait retirer un bloc sur une blockchain, on verrait tout de suite que cette blockchain-là, elle ne suit plus les règles. Le bloc numéro 3 ici fait référence au bloc numéro 1. On voit qu'il y a un bloc moquant. Et donc, tout simplement, cette personne va en fait casser les règles de la blockchain et donc quelque part s'exclure de la communauté. Donc, ça, c'est un peu pour la façon dont on va garder des informations. On va tout simplement ici mettre une représentation digitale de l'information dans la blockchain. Elle y sera pour toujours. Donc, ça aussi, c'est une question ou en tout cas une caractéristique de la blockchain, c'est que l'information ne part jamais. Alors, à côté de la mise, de la notarisation d'informations, si on peut le dire comme ça, on peut également faire des transactions. Alors, je ne sais pas si quelqu'un dans la salle veut recevoir 3 bitcoins. Et voilà, je vois un monsieur là-bas. C'est quoi votre prénom ? Duby. Duby. Ok, donc je vais envoyer 3 bitcoins à Duby. Alors, comment est-ce que ça se passe sur le réseau blockchain ? Donc là, on est vraiment dans le transfert de valeur. Je vais faire une transaction, donc un espèce de petit chèque, disant de Jean-Luc vers Duby pour un montant de 3 bitcoins. En réalité, ça va être de mon identité blockchain vers l'identité blockchain de Duby. Ces identités peuvent être plus ou moins anonymes. Et je vais signer cette transaction avec mon identité blockchain, donc une signature digitale que j'utilise à partir de mon identité blockchain. Alors, cette transaction, elle va aller avec deux transactions dans un premier bloc. Voilà, on va mettre plusieurs transactions ici dans le bloc numéro 1. Et ce bloc va se répandre à travers notre communauté. Et toutes les personnes qui font partie de la communauté vont dans le bloc 1 voir une transaction d'une personne A vers une personne B sans forcément savoir qui sont ces personnes pour un montant de 3 bitcoins. Alors, quelques minutes plus tard, il y a un autre bloc qui arrive. Et quelques minutes plus tard, Duby, tu décides de donner un bitcoin à quelqu'un d'autre dans la salle. Est-ce que tu choisis quelqu'un ? Prénom ? Quentin ? Qu'est-ce que tu vas faire, Duby ? Là, tu vas refaire une transaction, tu vas dire de Duby vers Quentin, j'envoie un bitcoin et je l'envoie vers Quentin. Alors, cette transaction, elle va également aller dans un bloc. Mais avant que ce bloc soit validé, l'ensemble de la communauté va s'assurer que les règles de la communauté sont bien suivies. Étant, est-ce que ce bloc numéro 3 fait bien référence à un bloc numéro 2 ? C'est bien le cas. Est-ce que toutes les transactions dans ce bloc sont également valides ? Est-ce que Duby, il a au moins un bitcoin qu'il peut envoyer à Quentin ? Est-ce qu'il ne crée pas ou est-ce qu'il ne prétend pas avoir des bitcoins qu'il n'a pas ? Et en fait, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller voir dans les blocs précédents, on va voir qu'il en a reçu 3 ici. Il ne les a pas dépensés depuis et donc, il peut certainement en envoyer un vers Quentin. Et donc, ce bloc est tout à fait valide, toutes les transactions sont valides. On peut transférer ce bitcoin vers Quentin. De cette façon-là, en fait, collectivement, on va garder un système comptable. Donc, collectivement, on n'a plus besoin d'un intermédiaire d'une banque pour dire, il y a 3 euros qui sont partis de ton compte et ils ont été ajoutés sur le compte de quelqu'un d'autre. Donc, ici, on va collectivement, en tant que communauté, garder un système comptable qui détient combien, à quel moment. Alors, si on peut retourner sur les slides et on passe quelques slides, voilà ici. Ce que je vous ai expliqué ici avec le bitcoin, en fait, on peut le voir avec des jetons de façon générale. On va remplacer le terme bitcoin par jeton. Et ce jeton, il peut représenter toute série de choses. Dans ce cas-ci, bitcoin, on pourra dire que c'est un asset de réserve de valeur, moyenne de paiement. Mais on peut imaginer aussi des jetons qui ont une utilité. Je suis venu en Uber ce matin. On aurait pu imaginer que j'achète 30 jetons Uber, ce qui me donne accès à peut-être 30 kilomètres en Uber. Donc, quel que soit le moment de la journée, j'ai acheté 30 jetons et donc j'ai une utilité en échange de mon jeton. On pourrait avoir des jetons qui représentent des espèces d'actions d'entreprise, qui versent un dividende, etc. C'est ce qu'on appellera des security tokens. Très à la mode, au jour d'aujourd'hui, ce sont les non-fungible tokens. Ce sont des jetons uniques, souvent des œuvres d'art dans le monde de la blockchain, en tout cas aujourd'hui. Mais on pourrait très bien imaginer une maison qui est représentée par un NFT, une maison étant également unique, avec des caractéristiques uniques, des travaux spécifiques qui ont été faits sur ce jeton, etc. On ne va pas passer à travers tous. On aura l'occasion d'en reparler. On passe au slide suivant. Tous ces jetons ont également des caractéristiques. On en reparlera peut-être plus tard aussi dans un niveau plus avancé. On peut passer au slide suivant. Je veux juste m'arrêter un peu sur les stable coins parce qu'on en reparlera cet après-midi. Les stable coins ont pour utilité d'être plus stable que les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies sont assez volatiles. C'est un marché basé sur l'offre et la demande. Les stable coins vont exprimer la valeur en dollars. Vu qu'on estime que le dollar est stable, en tout cas, on réfléchit en dollars, ces stable coins ont pour but de nous faire réfléchir également en dollars. En tout cas, de satisfaire les gens qui réfléchissent en dollars. Il y a deux types de stable coins. Il y a ce qu'on appelle, dans le côté technique, dans la façon dont ils sont créés, ce qu'on appelle les fiat collaterized, qui sont des espèces d'entreprises intermédiaires qui mettent un jeton sur la blockchain. Et eux, ils ont des dollars en réserve chez eux. Du moins, en théorie, c'est ce qu'ils seraient censés. En tout cas, c'est ce qu'ils vendent. En réalité, ce qu'on voit dans les audits, c'est qu'ils ont des obligations d'État. Ils ont toute une série de produits, ce qui leur permet plus ou moins de garantir la stabilité du jeton et le fait qu'on puisse demander un dollar le jour où on le demande. À côté de ça, et ça, je crois que c'est assez intéressant, dans les fiat collaterized, on a quand même quelque chose d'assez centralisé, plus ou moins, ou en tout cas, on a quelque part une entité centrale et puis c'est distribué sur une communauté blockchain. Par contre, dans ce qui est crypto-collaterized, on va mettre des jetons blockchain, par exemple de l'Ethereum, en collatéral derrière pour pouvoir donner une valeur fixe en dollars. Alors forcément, ça amène aussi quelques petites questions, parce qu'il faut mettre plus de valeur. Si vous avez un Ether qui vaut 3 500 euros, vous n'allez pas pouvoir émettre 3 500 dollars. Donc, il y a un espèce de manque à gagner en termes d'utilisation du capital. et ça peut mener à des liquidations aussi, si jamais le prix de l'Ethereum diminue. Mais ça, ce sont des questions techniques internes, mais on arrive à atteindre ce lien avec ce dollar. Pourquoi est-ce que je parle de ça ? Parce que les premiers sont un peu centralisés, les deuxièmes sont probablement décentralisés, et donc sont aussi beaucoup moins dans le contrôle de certaines institutions publiques. On peut passer au slide suivant. On aura l'occasion de reparler des stablecoins un peu plus tard aujourd'hui. Alors, pour les smart contracts, ça, c'est le troisième type d'application qui est possible. Alors, on a vu jusqu'à maintenant qu'on peut avoir des identités sur la blockchain. On peut mettre des choses dans la blockchain. On peut envoyer des jetons et garder un espèce de système comptable entre nous dans la blockchain. Ces jetons, on peut aussi, non pas juste les envoyer d'une personne à une autre, mais on peut aussi les mettre dans un contrat intelligent. Prenons un exemple. Je veux faire un pari avec Christophe sur la météo à Bruxelles. Christophe pense que demain, il fera 15 degrés. Je pense qu'il fera un peu moins. On ne se connaît pas trop, enfin, un peu, peut-être qu'on n'a pas confiance, etc. Ce qu'on veut faire ici avec la blockchain, si on veut créer une confiance, et donc on va faire un smart contract dans lequel on va chacun mettre nos jetons, peut-être des USDT, des stablecoins, de 200 stablecoins chacun. On va demander au smart contract de monitorer, donc de regarder quelle est la température demain à 16 heures. Et en fonction de la température, soit moi, soit Christophe, on gagne le pari. Et ce smart contract va non seulement recevoir nos 200 jetons respectifs au moment où on crée le smart contract, mais il va également redistribuer les 400 jetons total vers la partie gagnante. Alors, il va également garder un petit peu pour lui, pour gérer le réseau, mais ça, on n'en parlera pas aujourd'hui. Toujours est-il que ce smart contract va en fait s'exécuter, va automatiser le transfert des données. Et donc, on a un nouveau, quand même un nouvel outil intéressant ici, c'est qu'on peut créer des contrats et on peut automatiser le flux des paiements liés aux conditions dans le contrat. Je propose qu'on passe au slide suivant. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'on peut le faire entre des personnes, encore une fois, avec un contrat entre nous. On peut également imaginer que demain, on le fait avec des objets. On voit ici une voiture connectée qui a sa propre identité blockchain. Elle est connectée à une prise électrique qui fournit de l'électricité à la voiture qui, elle aussi, est connectée à la blockchain. La voiture, elle a des jetons, parce que c'est peut-être une voiture partagée qu'on paye, etc., de façon régulière, enfin, les utilisateurs la payent. Et au moment où elle se connecte à ce petit boîtier, elle va en fait envoyer des jetons vers le boîtier qui, lui, va recevoir ces jetons via un smart contract dans la blockchain. Donc, le boîtier est connecté à la blockchain. Il va se dire, OK, j'ai reçu un certain nombre de jetons. Je vais envoyer une certaine quantité d'électricité vers la voiture. Alors, ce n'est pas de la science-fiction. Ça existe depuis plusieurs années. C'est le cas ici, ça a été fait à Berlin. Ce n'est pas forcément scalable au jour d'aujourd'hui. Mais donc, voilà, pour vous montrer le potentiel, je vous disais, l'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer le potentiel et d'imaginer les cas d'usage, vous laisser imaginer les cas d'usage par vous-même, ben voilà, ici, on a quelque chose qui est quand même assez automatisé. On a toujours besoin d'un être humain pour mettre l'embout dans la voiture. Mais voilà, pour le reste, on a vraiment des objets ici qui ont la capacité de faire des transactions. On peut passer au slide suivant. Donc, pour résumer un peu ce qu'on a vu aujourd'hui, on a la blockchain 0.0 qui, en fait, existe depuis les années 70. On n'a juste jamais trouvé le bon mécanisme d'incentive pour qu'elle soit adoptée. C'est Bitcoin qui l'a créée. Mais donc, on met en fait des empreintes digitales de certains biens, des actes notariés, vous pouvez imaginer plein de choses. On a les assets digitaux, donc tout ce qui est crypto-monnaie, jetons, stablecoins, etc. Et puis finalement, on a les contrats intelligents. Alors, on a d'autres étapes, les DAP et les DAO, sur lesquelles je ne parlerai pas trop à ce stade. Je propose par terminer par une petite conclusion, parce qu'on est quand même dans une conférence publique aujourd'hui. Sur base de ce que je vous ai expliqué ici, il ne faut pas laisser de doute sur le fait que blockchain redéfinit vraiment la notion de monnaie, de transfert de valeur. Elle redéfinit également la notion de contrat. Alors, ce n'est pas encore très tangible au jour d'aujourd'hui pour tout le monde, mais je peux vous assurer que c'est le cas. Alors, si vous pensez à notre société au jour d'aujourd'hui, s'il y a bien deux outils qu'on utilise au quotidien pour faire du business, pour toute une série de choses, c'est la monnaie et c'est les contrats. Donc, l'impact sur la société de cette technologie, elle va être rigide en test. Et on ne pourra pas forcément l'arrêter. Donc, c'est ma remarque conclusive. Ça va créer une société beaucoup plus horizontale. En fait, on va se connecter à la blockchain, on va pouvoir faire des choses sur la blockchain, et on n'aura plus tous ces intermédiaires qu'on pourra potentiellement contrôler ou pas. C'est ma remarque finale pour aujourd'hui. Je redonne la parole à Raoul.